Bonjour, merci de nous rejoindre sur TV78 pour une nouvelle édition spéciale. Le point sur l'actualité dans les Yvelines en cette période de pandémie et de confinement. Tout d'abord, un chiffre 50 000, c'est le nombre de masques distribués aux communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines par la région Île-de-France. Que ce soit à Morpa, Elancourt ou encore Villepreux par exemple, comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos. Chaque ville a reçu l'équivalent de 20% de sa population, selon Otman Nascou, conseiller régional. Charge maintenant aux communes de les distribuer, selon les priorités, aux médecins, infirmiers, personnels en maison de retraite ou encore aux agents municipaux, policiers et pompiers. Au total, la région Île-de-France a commandé à ce jour plus de 20 millions de masques. Le Covid-19 peut avoir des conséquences très graves, notamment pour celles et ceux qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité ou encore un cancer. Je vous propose d'écouter à présent le témoignage de Claudine Canal, elle est présidente de l'association Les Poids Plumes, interview menée par Nicolas Dandry. Bonjour Claudine Canal, présidente de l'association Poids Plumes, vous accompagnez les personnes en situation d'obésité ou de surpoids. Une antenne est implantée dans les Yvelines, plusieurs antennes d'ailleurs dans les hôpitaux yvelinois. Alors dans ce contexte de confinement, de crise sanitaire, comment se poursuit le suivi thérapeutique des personnes atteintes d'obésité ou de surpoids ? Alors bon, comme vous le savez, la population des obèses, c'est une population à gros risque, donc il ne faut pas perdre le fil, il faut vraiment continuer son suivi médical, surtout qu'il y a des comorbidités qui sont associées, notamment le diabète, l'hypertension, les problèmes respiratoires. Donc d'autant plus, il faut être vraiment vigilant et garder le contact avec l'équipe médicale. Je sais qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué, mais tous les médecins ont mis en place des téléconsultations. Donc n'hésitez pas à contacter vos médecins pour continuer votre suivi, c'est super important. Il ne faut pas lâcher prise parce qu'effectivement, déjà sur un abcès psychologique, les personnes sont très fragilisées. Et si on ne continue pas ce suivi qu'on a mis en place depuis un certain temps, ça devient de plus en plus compliqué. Alors il y a différents types de suivi. Il y a des personnes qui vont procéder à une opération peut-être dans les prochains mois et des personnes qui ont subi une opération. Alors voilà, les personnes qui, alors toutes les opérations ont été annulées dans l'ensemble du territoire français. Ça, ça a été un message de la Sofco, qui est la société savante qui suit la chirurgie bariatrique, chirurgie de l'obésité. Et en fait, tout est mis en stand-by. Les préparations sont mises aussi en stand-by. Donc ça sera décalé dans le temps. Mais il y a effectivement les personnes qui ont eu cette chirurgie. Si elles en sont au début de cette chirurgie, de bien suivre tous les protocoles qu'on a mis en place, aussi bien alimentaires et autres. Attention, pour l'activité physique, une activité physique modérée et douce, dans un premier temps, si c'est juste le mois après de l'opération, de ne pas faire appel aux abdominaux, parce que ça peut engendrer des complications beaucoup plus importantes après aussi. Dans ces conditions, le suivi médical peut se faire à distance ? Tout à fait. Alors, il faut contacter le secrétariat de la chirurgie bariatrique où vous êtes suivi, ou les professionnels de santé. Il y a beaucoup de professionnels de santé dans le 78 qui sont en libéral. Donc je vous invite à faire de la téléconsultation. Prenez rendez-vous sur Doctolib ou sur autre. Et pour que ces personnes, elles soient vraiment suivies un petit peu au fil de l'eau. Parce que j'ai très peur pour la suite. Donc on en parlera aussi dans la suite de l'interview. Mais comme je dis, nous sommes une population à très gros risque. Donc il faut vraiment prendre soin de soi. Ça, c'est pour le côté médical. Vous venez d'en parler. L'association Poix Plume, c'est aussi de l'accompagnement sur la diététique, sur le psychologique et sur l'activité physique et sportive. Comment vous vous organisez justement à ce niveau-là ? Alors, l'objectif, effectivement, ce n'est pas de perdre le lien. C'est que les gens, comme ils sont confinés chez eux, ils ont tendance peut-être à se replier. Donc moi, je suis très inquiète pour les personnes qui sont seules. Je vous le dis parce qu'on a plus tendance à avoir des fringales ou des choses comme ça. Et on va aller effectivement, on a des troubles du comportement alimentaire. Parce que l'obésité, c'est très complexe. Ce n'est pas seulement des troubles, c'est aussi la sédentarité et la diététique. Donc ce que je vais prescrire, c'est de garder une alimentation saine, avec des produits frais. Favoriser, effectivement, de cuisiner en famille. Ça peut être aussi un rapprochement. Et puis aussi, de continuer tout ce qu'on a pris en protocole, fractionner. Au lieu de se diriger vers des gâteaux, quand on a un coup d'anxiété, se diriger plutôt sur des produits laitiers, sur des produits laitiers, sur des fruits frais. Préparer à l'avance vos fruits frais pour qu'ils soient à votre portée et que vous n'allez pas vers tout ce qui est une alimentation très riche en calories. Et garder bien cet équilibre alimentaire qui est donc féculent, lipide, c'est-à-dire la viande ou le poisson, et ensuite le légume, bien sûr. Donc l'association, effectivement... Ah, excusez-moi, je suis très bavarde. Justement, tout ça, tous les conseils diététiques, psychologiques et activités sportives, on peut le retrouver sur votre page Facebook, parce que vous avez mis en place des vidéos, des ateliers en visioconférence. Alors, les ateliers diététiques et psychologiques ne démarreront que demain, par un webinaire, justement. Ça sera effectivement des questions-réponses aux diététiciens, psychologues et acteurs à activités physiques aussi, par là-dessus. Et bien entendu, j'aimerais élargir les choses en sophrologie, en méditation, en beaucoup de choses, donc c'est un peu long à mettre en place, parce qu'en étant confinée à la maison, et moi n'étant pas une spécialiste vidéo et tout système média actuel, effectivement, c'est un peu long. Donc je me forme à ça, et on va démarrer donc demain. Par contre, au niveau de l'activité physique, sur notre page Facebook, Les Poids Plumes France, tous les jours, notre coach sportif publie depuis le 23 mars, depuis le début de confinement, des exercices pour que les gens puissent mettre en application une activité physique régulière. Alors ne pas hésiter à aller sur votre page Facebook, Les Poids Plumes, c'est ça ? Les Poids Plumes France, oui, c'est ça. Merci Claudine Canalé. Merci à vous aussi. Président. Bon courage et prenez soin de vous, c'est important. On a besoin de vous aussi. Merci Claudine Canalé, présidente de l'association Les Poids Plumes. Nous poursuivons cette édition spéciale avec le travail mené par le groupe Renault qui s'organise pour répondre aux besoins en matériel médical. Plusieurs projets sont engagés. La production de visières pour le personnel soignant ou encore la participation à la conception de respirateurs. Le technocentre situé à Guyancourt participe activement à ces deux missions. Nicolas Dandry. De la recherche et développement automobile à la production de matériel médical, le technocentre Renault de Guyancourt s'est adapté à la crise sanitaire du Covid-19. Plus d'une centaine de collaborateurs de ce site sont mobilisés sur plusieurs projets, notamment la production de visières destinées au personnel soignant. On a l'ensemble de nos centres de production par impression 3D qui sont mobilisés pour produire des supports de visières à destination des soignants. On destine plutôt ces masques-là, ces visières-là, pour le personnel soignant. Parce que c'est vraiment des matières qui sont compatibles avec les protocoles de désinfection en hôpitaux. 700 visières ont déjà été produites sur les sites de Guyancourt, Flins et Maubeuge. Depuis le début de la semaine, un moule a été conceptualisé pour produire en grande série. Objectif, 4000 visières minimum par semaine. C'est un moule qui permet de sortir une pièce plastique avec une cadence très élevée. Donc on injecte en fait un plastique dans un moule en métal et une visière va pouvoir sortir à la suite très rapidement. Donc ça permet de passer... Quand vous imprimez en 3D sur une machine, vous allez pouvoir par exemple sur 24 heures, sur des matières qui sont bio-compatibles, sortir 60 unités. Alors que là, on va pouvoir avoir une capacité, une vitesse de production bien supérieure. Et en même temps, libérer nos imprimants 3D pour la fabrication de pièces à destination des respirateurs. C'est l'autre activité du Technocentre dans ce contexte de crise sanitaire, la participation à la conception de respirateurs à travers deux projets, avec un consortium industriel autour de Michelin, du CEA et de ST Microelectronics, et d'une initiative d'ingénieurs à Paris. Sur ces deux projets-là, on apporte des compétences en conception, des compétences achats, des compétences logistiques, supply chain, réalisation de prototypes, également la partie industrielle. Le projet qui est le plus avancé aujourd'hui, on envisage une mise en production vraiment sous peu de temps, avec une production de 500 respirateurs au jour. Donc une partie serait réalisée, pour l'instant c'est des études que nous avons en cours, au Technocentre. Cette situation est inédite, une véritable organisation industrielle collaborative pour participer à la lutte contre le coronavirus. Entreprises et économies, toujours avec le prêt garanti par l'État. C'est l'une des mesures phares du gouvernement, avec 300 milliards d'euros débloqués pour faciliter le recours au crédit des sociétés en difficulté. Philippe Moron, directeur du centre d'affaires BNP Paris-Bas 50 ans en Yvelines, nous explique ce dispositif. Aujourd'hui, quand vous prenez la somme totale des crédits de trésorerie de toutes les entreprises en France, que ça aille de l'auto-entrepreneur à la très grande entreprise, la somme de tous ces crédits de trésorerie en France, c'est 240 milliards. Et l'État a mis en possibilité un prêt qui permet de faire un pont sur les besoins de trésorerie de 300 milliards. Vous voyez, 240, 300 milliards, c'est quand même énorme. Le chef d'entreprise contacte sa banque pour dire, ben voilà, j'ai un besoin de trésorerie à court, moyen terme. Et nous, on est là pour les appuyer en disant, ben voilà, quel peut être le scénario un petit peu catastrophe ? Prenons l'hypothèse la plus pessimiste, la réouverture tardive. Une période de confinement qui se prononce, il faut quand même l'avoir en tête. Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez encore en fournisseur à payer ? Il va bien falloir payer un jour ses charges sociales, ses charges fiscales. Et puis aussi, il y a un autre sujet qu'on commence à travailler, c'est quand il va falloir redémarrer l'activité. De quoi allez-vous avoir besoin ? Il y a des entreprises qui ont besoin de recréer du stock. À partir du moment où on s'est mis d'accord entre le client et nous sur le montant qu'on peut financer, le client va sur le site de la BPI, qui est un site extrêmement bien fait. Il dit, voilà, la BNP Paribas est prête à me prêter tant de milliers d'euros. Voilà, le Créa-École, la Cité Générale, le CIC, tant de montant. La BPI délivre un numéro d'accord que le client nous communique. À partir de ce moment-là, on lui envoie une offre de prêt en PDF, il ne la retourne et en quelques jours, l'argent est crédité. La mesure prise par le gouvernement, je ne l'ai jamais vue. Donc c'est un signal fort donné pour aider le tissu économique local. Le prêt garanti par l'État, c'est un prêt à 0%. Pour les banques, octroient un prêt à 0%. Le seul coût pour l'entreprise, c'est le coût de la garantie. Et c'est 0,25 la première année. Et au bout d'un an, l'entreprise a plusieurs solutions. Soit elle a la capacité à rembourser par anticipation ce crédit. Bon, très bien. Soit l'entreprise souhaite amortir ce crédit qui a été octroyé. Et elle peut l'amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Donc au final, c'est une capacité qui est donnée à l'entreprise d'avoir un prêt sur une durée au total de 6 ans, à un taux très faible. Parlons culture à présent avec cette opération lancée par le Conseil départemental. En résidence depuis juin dernier dans les Yvelines pour un projet sur le thème de la paix. 100 ans après les traités de la Première Guerre mondiale, l'artiste Babette Largot a décidé de réinventer son travail en raison du confinement. Elle invite donc tous les Yvelinois à participer à distance à une création collective pour immortaliser cette période. C'est jusqu'au 11 avril 2020. Que ce soit sous forme de journaux, d'enregistrements audios, de vidéos, de dessins, tous les détails sur le site des archives départementales. Et de son côté, la région, elle, vient de voter un fonds d'urgence de 10 millions d'euros pour le secteur du spectacle vivant. Plus de détails avec Florence Portelli, vice-présidente à la région, en charge de la culture. Elle est interrogée par Aurélie Ronze. Avec la crise liée au Covid-19, les structures, les compagnies, les artistes qui travaillent dans le domaine du spectacle vivant, qui est d'ailleurs la catégorie que nous subventionnons plus à la région Île-de-France, ils sont très très fortement impactés parce qu'évidemment, il y a les annulations de spectacles. Donc ça entraîne des conséquences extrêmement préjudiciables pour ce milieu. Et nous avons décidé de les aider urgemment. Il y a deux idées derrière ce volet. Le premier, c'est de garantir le versement des sommes qui auraient été dues si les prestations s'étaient déroulées normalement. Et ça, c'est pour toutes les compagnies, structures avec lesquelles on passe des accords, pour lesquelles on vote des subventions. Donc au sein de la région, on avait voté des subventions pour 2020 pour ces compagnies et ces structures. Donc on leur garantit, en l'absence parfois de services faits, le versement de la totalité de la somme correspondant à la prestation. Et puis il y a le deuxième volet. Donc le premier, c'est 9 millions. Le deuxième, c'est 1 million d'euros. C'est pour les structures les plus fragiles avec lesquelles on ne travaille pas forcément. Vous êtes un artiste. Votre compagnie, votre association, votre entreprise a prévu un spectacle. Et puis évidemment, vous avez une perte énorme en billetterie, faute de recettes, puisque le spectacle est annulé. Donc vous pourrez demander le remboursement à hauteur de jusqu'à 8 000 euros pour la perte en billetterie. Et si par exemple vous perdez 2 000 euros, on vous remboursera les 2 000 euros. Pour ça, il faut quand même avoir un engagement assez certain sur l'emploi. Pour le spectacle vivant, 10 millions d'euros, ça nous paraissait être une somme très très importante, mais assez réaliste par rapport aux pertes. De toute façon, courant mai, nous allons refaire un point avec les syndicats, avec les différents organismes. Et dans les autres secteurs, tels le secteur du livre, le secteur des galeries d'art, le secteur du cinéma, nous avons déjà des points de travail, des moments de travail avec les syndicats qui sont prévus. Certains d'ailleurs ont déjà commencé. Et nous allons pouvoir estimer s'il y a encore besoin de réévaluer notre aide. Culture et loisirs également avec la société Asmodé, qui a décidé de venir en aide aux familles pendant cette période de confinement. La société, basée à Guyancourt, est l'un des leaders au niveau mondial de l'édition et de la distribution de jeux de société. Et elle offre dès à présent des jeux de son catalogue à télécharger et à imprimer. Basée à Guyancourt, Asmodé diffuse ses jeux de société dans une cinquantaine de pays. L'entreprise figure parmi les leaders dans le monde. Et durant cette période de confinement, elle vient de lancer Print & Play, Double, Dixit ou encore Timeline et Unlock. Six de ses best-sellers sont disponibles gratuitement. Une solution pour s'occuper en famille. Les cartes de jeux sont imprimables et similaires à celles que l'on trouve dans le commerce. Des vidéos permettent également de mieux comprendre les règles. Bien que la vente des jeux de société explose depuis le 16 mars, avec une progression de plus de 80%, à la fermeture de nombreux points de vente et les restrictions des ventes en ligne rendent difficiles les achats. D'autres titres Print & Play devraient être disponibles en téléchargement prochainement. Pour terminer cette édition spéciale du 7 avril, nous sommes en ligne à présent avec le père Pierre-Hervé Grosjean. Abbé Grosjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé du groupement paroissial de Montigny, voisin le Bretonneux. Vous êtes aussi secrétaire général de la commission éthique et politique pour le diocèse des Yvelines. C'est en ce moment la semaine sainte. Pour les chrétiens, ce moment qui précède Pâques est destiné notamment à commémorer la Passion du Christ. De nombreuses célébrations ont lieu en temps normal. Comment aujourd'hui vous appelez vos fidèles malgré tout à célébrer ce moment ? Eh bien écoutez, c'est vrai que même si nos églises restent ouvertes, vous le savez, les rassemblements ne sont pas possibles dans cette période de confinement. Et nous chrétiens voulons vraiment vivre ces règles qui sont imposées à tous, bien sûr. Et donc il va nous falloir, pour chacun d'entre nous, vivre la semaine sainte chez nous. Ce qui est assez particulier parce que c'est la semaine la plus importante pour les chrétiens dans l'année. C'est la semaine où on célèbre les derniers jours du Christ, sa mort pour nous et sa résurrection. Alors ce que j'ai dit aux paroissiens, c'est que ça peut être peut-être l'occasion justement de la vivre de façon un peu renouvelée, sans tomber dans l'habitude. Chaque année, on connaissait un peu par cœur ces célébrations qui sont très belles. Mais là, tout d'un coup, on va, en devant les vivres chez nous, on va peut-être les redécouvrir en quelque sorte de l'intérieur, peut-être en lisant, en prenant plus de temps en famille ou en couple pour lire les textes, pour redécouvrir les textes qu'on peut lire chez soi. Et tout en étant en communion, je crois que c'est quelque chose qu'on découvre depuis toutes ces semaines de confinement, la force de la communion de prière, la force de la communion fraternelle à travers une paroisse, mais aussi avec tout notre pays. On le sent, croyant et non croyant, on sent que cette unité entre nous se révèle très importante et très forte pour mener cette bataille contre l'épidémie. Alors vous nous le dites, il n'y aura pas de cérémonie qui se tiendra avec du public, cela va de soi vu les recommandations et les consignes qui ont été dictées par le gouvernement. Néanmoins, il y aura des bénédictions, notamment en ligne, jeudi à 10h30 pour Mgr Aumonier ? Alors Mgr Aumonier va célébrer la messe chrismale. La messe chrismale, c'est la messe qui d'habitude, chaque année au milieu de la semaine sainte, rassemble tous les prêtres du diocèse et plusieurs milliers de fidèles, au cours de laquelle il bénit les huiles qui vont servir ensuite à la confirmation, au sacrement des malades, etc. Et donc là, il va célébrer seul dans la cathédrale de Versailles, mais ça va être retransmis effectivement pour que tous les habitants des Yvelines et tous les prêtres des Yvelines puissent être en communion de prière avec lui. Et puis je précise aussi que le diocèse des Yvelines a publié toute une série de documents pour accompagner justement les fidèles, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait, plein d'idées très concrètes pour que chacun puisse vivre, quel que soit son âge, la semaine sainte chez lui. Au-delà de cette semaine sainte, aujourd'hui pendant le confinement, comment vous poursuivez vos missions justement avec les paroissiens, avec les fidèles ? Vous restez en contact malgré tout ? Alors l'Église, vous savez, elle a toujours cherché au cours de l'histoire à s'adapter aux situations qu'elle rencontre pour continuer d'accompagner les uns et les autres dans les joies et les peines que vous pouvez vivre. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Alors c'est difficile parce que nous les prêtres, on est vraiment les hommes de la rencontre. Ce qu'on aime faire, c'est rencontrer les uns et les autres. Et donc là, ça nous est interdit en quelque sorte. Et donc il nous faut découvrir d'autres moyens d'accompagner, d'encourager, de consoler et d'encourager, oui, par les moyens en particulier de communication, les uns les autres, en essayant que chacun se sente justement accompagné, en lien. J'essaie de faire attention en particulier aux personnes isolées qui n'auraient pas justement ces ressources, Internet ou autre, pour qu'il n'y ait pas d'isolement. Parce que face à une épreuve, on a vraiment besoin d'être ensemble, de se sentir entouré, de se sentir justement en communion. C'est extrêmement important. Et les églises qui restent ouvertes malgré tout ? C'est-à-dire que vous accueillez quelquefois quelques fidèles ? Bien sûr, il est toujours possible. On en voit quelques-uns qui, en allant faire leur course avec l'autorisation adéquate ou en faisant leur petite promenade qui est autorisée aussi, peuvent s'arrêter à l'église, poser un cierge, prier quelques instants. Il n'y a jamais plus de 20 personnes de toute façon. Et on fait attention. Mais c'est aussi important, symboliquement c'est important, de même que j'ai voulu que les cloches continuent à sonner, voyez, pour marquer justement qu'on est en attente de pouvoir un jour se retrouver, que tout ça n'est pas terminé, que l'église n'est pas absente de cette grande épreuve. Elle la vit avec tout le pays. Ça c'est important. Et puis on reste aussi disponible, je tiens à le redire, pour les mourants, pour accompagner ceux qui sont au soir de leur vie, que ce soit dans les hôpitaux, chez eux ou dans les maisons de retraite. Il est toujours possible, et ça c'est reconnu aussi par le gouvernement, que les ministres du culte puissent se rendre au chevet de ceux qui sont en train de mourir pour que personne ne meure seul. Vraiment, ça fait partie de la dignité de la personne humaine de pouvoir être entourée jusqu'au bout. Et nous serons là pour ça. Justement, j'ai une dernière question par rapport à cette situation. Aujourd'hui, les obsèques, les enterrements, se déroulent de quelle manière ? Vous pouvez procéder encore ? Bien sûr, là aussi le gouvernement a permis cela. C'est les seules célébrations en fond qui sont maintenues. La célébration des obsèques, alors il y a moins de 20 personnes. Donc souvent il y a une des personnes qui filme, et on peut tout à fait faire ça, qui filme les obsèques pour que d'autres, tous les amis, puissent regarder cela en direct sur les réseaux sociaux. Et il y a moins de 20 personnes. On essaie d'être séparés les uns des autres d'un maître, etc. On fait attention, on respecte les mesures sanitaires. Mais il est évident que justement, dans ce temps d'épreuve, il faut accompagner les familles dans le deuil. Il faut permettre à chacun de vivre ces moments-là infiniment douloureux au mieux. Et donc nos églises restent ouvertes pour cela. Et nous, prêtres, nous restons pour cela. Nous n'abandonnerons jamais personne. Merci beaucoup, Père Pierre-Hervé Grosjean, d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle donc que nous sommes en pleine semaine sainte. Il y aura une messe chrismale avec Mgr Aumonier à la cathédrale Saint-Louis. Et ce sera retransmis sur YouTube et Facebook uniquement. Bien évidemment, ce sera sans fidèle, sans public. Nous refermons cette édition spéciale. Rendez-vous sur TV 78 demain pour un nouveau point sur l'actualité dans les Yvelines. Et d'ici là, 24h sur 24, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux également. Portez-vous bien et restez chez vous.